Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 1er mai. Une émission sportive aujourd'hui. On revient notamment sur le match du Nyon Rugby Club qui assure son maintien en LNA. En sport toujours, on va vous parler de la Coupe vaudoise avec les deux équipes de la région. Le FC Glan qui a trébuché en demi-finale et puis le FC Jeune-Lébunien qui disputera cette coupe le 18 mai prochain. Avec nous les deux coachs respectifs des deux équipes, Xavier Orch-Trasser et Yannick Tachet. Bonjour à vous deux messieurs, bienvenue sur ce plateau. On reviendra en actu sur la passation des reines de Daniel Rossella à Christine Giraud. Le président a remis son titre à Christine Giraud du côté de l'association éditrice de communion, association de Nyon Région Télévision. Enfin, on terminera sur scène avec un spectacle intitulé Le jeu de l'espienne qui nous plonge dans les jeux vidéo. On va en parler avec vous, Blaise Léana. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Où es-tu ? Salut Andréa. Eh bien, je suis dans un atelier d'artiste, celui de Pierrette Gonzet-Lavre. Bonjour, Pierrette. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes de toute beauté, vous avez mis vos plus belles lunettes. C'est star hollywoodienne aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, c'est Marie. Très bien. Alors, je suis à Founet déjà, merci de m'accueillir chez vous. Alors, Pierrette, ce que vous faites, eh bien, ce sont ces œuvres qu'on voit derrière. Des totems en toile de jute, Andréa, qui seront exposés à l'abbaye de Beaumont à partir de samedi jusqu'au mois de septembre. Alors, du coup, pourquoi on est dans cet atelier ? Pour que vous me montriez, Pierrette, comment est-ce que vous travaillez, confectionnez ces œuvres ? Alors, à tout à l'heure, ça marche ? Oui. Bon, à tout de suite, Andréa. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Et on ouvre cette page de sport avec ces images. Le Nyon Rugby Club assure son maintien en LNA après de nombreuses défaites successives. Les rugbymen ont arraché leur première victoire de l'année face au LUC 32 à 0 pour le dernier match. A que le vrai retour en images. Oui, on est ! Victoire du Nyon Rugby Club, aujourd'hui 32 à 0 face au LUC pour le dernier match à domicile de la saison. Saison qui était compliquée, avec plusieurs défaites d'affilée. Là, j'imagine que cette victoire, elle fait plaisir, Cyril. Oui, c'est la première de l'année en 2023, donc automatiquement, elle fait du bien. Elle a les signes de maintien aussi, donc on va la savourer. Comme tu dis, des saisons avec beaucoup de bas, plus que de haut, mais ça fait du bien. Oui, 32 à 0, c'est sans appel. On a envie de dire, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Oui, bon, après, c'est un match où il n'y a pas de rythme, il n'y a rien. On se fait chier, on sort à la mitad à 15 à 0. On doit sortir beaucoup plus, on doit tuer le match bien avant. On fait des erreurs, mais c'est le problème quand tu joues avec la peur, la peur de mal faire. Surtout qu'on a fait des matchs intéressants sur des mi-temps et on perd le match derrière. Donc voilà, après, oui, on a été solide. Oui, très pot, très solidaire surtout, et puis c'est le plus important. C'était une grosse journée pour nous ici. C'était le dernier match de la saison à domicile. On est là depuis 10h ce matin, en jouant à 15h. On avait organisé beaucoup de rassemblements pour faire comprendre aux joueurs ce que c'est la vie d'un club. Ce n'est pas seulement une équipe senior, c'est des jeunes, c'est des anciens qui font aussi vivre. Et on était tous ensemble dans le vestiaire. Donc voilà, un maillot c'est aussi une ville, une commune et des valeurs dedans. Donc je pense que les joueurs aujourd'hui ont répondu présent. C'est un championnat qui se relève de plus en plus en termes de niveau. On a énormément de qualité dans les joueurs. On a des joueurs qui sont partis faire des essais dans des championnats voisins sur des niveaux beaucoup plus hauts. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment cette qualité et ils n'ont pas toujours conscience de ça. Donc quand on est coach, on a toujours envie d'un peu plus et le sport c'est surtout des émotions. Et aujourd'hui ils en vivent. On en a vécu l'an dernier en gagnant la coupe. On était en haut, on va dire. Et puis aujourd'hui on maintient le club, on en vit différemment. Mais la satisfaction, elle est là, elle est de maintenir le club. Après dans le contenu sportif, on en veut toujours un peu plus. Ce qu'on peut en tirer c'est qu'il y a un vrai groupe de joueurs, un vrai groupe de copains et qu'ils répondent de présent. Maintenant les leçons c'est aussi pour le club de pouvoir faire du recrutement. Un club aujourd'hui en Suisse, c'est plus le rugby d'il y a cinq ans. Les autres clubs font des démarches pour faire venir des joueurs, pour mettre les joueurs dans un confort aussi. Et peut-être que nous à ce niveau-là, on est en train de travailler et qu'on va reprendre un peu le lead qu'on avait là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer le Nyon Rugby Club remonter au classement ? On avait fixé le match avec un bonus offensif, donc ils ont rempli le contrat. Maintenant, peut-être qu'avec un faux pas d'autres équipes, on pourrait espérer une qualification. Si on reprend un point de bonus en gagnant à Avuzi le 13 mai, on a un week-end de repos. Les joueurs vont se reposer comme il faut, se régénérer et puis on ira à Avuzi armé pour notre dernier match. Le maintien est assuré, la qualif, je pense qu'on est un peu trop loin, donc on a un dernier match à Avuzi. C'est pour finir une saison qui a été compliquée, donc voilà, on a deux semaines. Le week-end prochain, on ne joue pas, donc on a deux semaines pour préparer ce match. Et puis voilà, après, on fera les comptes demain. On va savourer, profiter ce soir et on fera les comptes demain. En bref, et en basket, après avoir évité l'élimination face à Montaigne, mercredi dernier, le bébé saignon a réussi son pari et s'est offert le meilleur scénario face à Neuchâtel. Samedi, on s'imposant 67 à 65. Les Lyonnais affileront donc en play-off et affronteront Genève en quart de finale. Du basket, on passe au foot en votre compagnie. Xavier Yannick, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On a tous rêvé d'une finale 100%. La Côte, eh bien, ce ne sera pas le cas. Mais on va quand même en parler avec vous, la Coupe vaudoise, le FC Gland a trébuché en demi-finale, tandis que le FC Jeune-Lébenien va donc disputer cette Coupe le 18 mai prochain face à Assan. Bonjour messieurs, on est ravis de vous avoir. J'aimerais déjà avoir votre sentiment. Yannick Tachet, je sais que vous rêviez de rejouer cette Coupe. Finalement, ça ne va pas se faire. Quel est votre sentiment déjà ? J'imagine beaucoup de déceptions, mais encore… Oui, beaucoup de déceptions. C'est clair, comme je l'avais dit ici sur ce plateau, l'année passée, on l'a gagnée, mais pas sur le terrain. Et on voulait vraiment la rejouer, revivre ses émotions et aller au bout. Et malheureusement, c'est une grosse déception, mais il faut savoir relever la tête. Oui, on l'a dit. C'est vrai que l'année dernière, c'était une victoire, comme on l'appelle, sur tapis vert. Donc vous aviez envie de jouer cette Coupe et puis de jouer cette Coupe 100% la Côte. On y a tous rêvé, mais on va y revenir d'ici quelques instants. Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce week-end, ces images qui ont marqué, notamment, c'était un tir au but fatidique. On va les voir et on va commenter ensemble, peut-être. Très bien. J'avais qualifié qu'il y a un joueur, il y a un joueur, il y a un joueur. C'est un joueur. Sacré danse, dis donc. Je ne savais pas que ça dansait comme ça, des joueurs de foot, moi. Ça danse comme ça après chaque victoire. Non, ça fait plaisir. Il y a des émotions qui étaient dans ce match. Le dernier tireur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus ancien de l'équipe, donc le plus âgé, qui n'avait pas envie de le tirer, ce pénalty. On l'a forcé, je l'ai forcé. Il a pris la décision ensuite d'y aller. Je crois que même lui, il ne sait pas encore où il devait tirer. Mais on est content, on a passé le tour. C'était un match très difficile et on est content d'être en finale. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous de jouer cette finale de la Coupe vaudoise ? Pour les joueurs, je crois que c'est quelque chose qu'ils vont vivre une ou deux fois dans leur vie, de jouer une finale de Coupe vaudoise. Ceux qui sont là, les plus anciens, ils en ont déjà joué une, ils l'ont gagnée. – En 2016, 2017, on a essayé de faire les calculs, on n'a pas réussi à remonter. – C'est eux qui pourront le dire mieux que moi, mais en fait, c'est leur meilleure expérience de ce qu'ils disent. Donc ils essayent de le transmettre aussi aux jeunes pour qu'eux vivent cette expérience comme il faut. C'est une finale, on joue contre une troisième ligue, on aurait bien voulu jouer contre Contiannick, ça aurait fait un beau derby. – Oui, mais c'est sûr qu'une finale, c'est une finale et je pense que les chances seront toujours à 50-50. – Et vous me disiez, ils ont la pression, ces joueurs, notamment, ils n'ont pas trop en parlé jusqu'ici. Pourquoi ? Vous disiez, c'est assez symbolique, puisque finalement, il y a des joueurs qui sont là depuis un certain moment, ils vont aussi prendre la retraite à la fin de cette saison. Donc finalement, c'est le dernier match qu'ils vont jouer, le dernier match important, mais ça représente quoi ? – La pression, ils se la mettent eux. – Je pense qu'ils aimeraient tellement gagner quelque chose, déjà, parce que l'équipe, depuis le début de l'année, elle vit bien ensemble, ils ont eu par le passé deux, trois années un peu plus difficiles entre eux. C'est une équipe qui se reconstruit, il y a une très bonne ambiance, comme on voit, dans le vestiaire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'après chaque victoire, c'est à peu près ça, peut-être un peu moins fort que cette fois, mais c'est ça, et puis je pense que pour eux, ils ne veulent pas en parler, c'est un peu une superstition. Je les comprends, parce que je le suis aussi. – Yannick, on en avait parlé aussi, peut-être de cette superstition, on y allait à Tonton, on disait qu'il faut se concentrer match par match, mais on a tous rêvé de cette coupe 100% La Côte, comme on dit, est-ce que vraiment ça aurait été un joli match à jouer entre vous deux ? Mais comment vous l'appréhendiez, est-ce qu'il y a finalement une rivalité entre vous deux, une amitié ? Comment ça se passe ? Parce que je sais, Xavier, notamment, vous avez été joueur entraîneur aussi au FC Gland, donc il y a un petit passé. Est-ce que vous en rêviez vraiment de cette coupe 100% La Côte ? – Nous, on rêvait d'aller en finale, si c'était Genelier, tant mieux, et bravo à eux d'y être. Maintenant, ça aurait été Racing, on aurait été contents aussi d'être en finale. Maintenant, c'est clair que, moi, c'est ma deuxième saison à Gland avec l'équipe première, mais c'était la première saison où il y avait les derbys avec Genelbonien, et c'est clair que je pense que c'est le plus gros derby de La Côte, en tout cas pour sûr, mais je pense que même sur le canton de Vaud, au niveau amateur, ça aurait été un match extraordinaire. Maintenant, malheureusement, nous, on n'a pas fait le travail, eux l'ont fait, donc bravo à vous, et bonne chance pour la finale. – Oui, c'est finalement le FC à 100 qui vous a collé au tapis, une équipe que vous connaissiez bien, Yannick, puisque vous l'aviez affrontée deux fois en match de préparation, avec une victoire 3-1-1 et puis une défaite 1-5, donc une équipe que vous aviez déjà aussi affrontée l'année dernière, et que vous aviez sortie en quart de finale de coupe. Qu'est-ce qui a manqué ? – C'est dur à dire, on a vraiment fait un match moyen, on ne peut pas se chercher d'excuses. Après, on revient partout, on espérait aller au pénalty, enfin au moins aller au pénalty, voire gagner avant, et puis après, c'est clair qu'on a eu un carton rouge, et malheureusement, ça a été difficile derrière, mais même la première mi-temps, ce n'était pas suffisant ce qu'on a fait, et en ce moment, c'est un peu plus difficile, on a pas mal d'absents aussi, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage, il y a des jeunes qui ont joué cette demi-finale, et gagner, c'est des belles émotions, perdre, c'en est des moins bonnes, mais je pense que ça aide à grandir aussi, et c'est vrai qu'on avait beaucoup de jeunes sur le terrain, ou des joueurs qui jouent d'habitude un peu moins, et qui commencent à prendre leurs responsabilités, malheureusement, c'est une défaite, mais je pense que ça aide tout le monde à grandir, moi y compris. – Du fait que vous connaissez bien aussi ses adversaires, quel conseil vous pourriez aujourd'hui donner à l'équipe qui est face à vous ? – On l'aurait voulu, mais surtout au FC John-Lébénien, quels conseils vous pouvez donner pour la suite et cette coupe ? – Bon, on en a parlé un petit peu avec Zaza avant, mais après c'est spécial, c'est une finale, c'est clair qu'il ne faut pas prendre la légère, parce que tout le monde se dit que c'est une équipe de 3ème Ligue, mais c'est une équipe qui a fait les finales la saison passée, c'est une équipe que nous on a battue en quart de finale, mais de un but d'écart avec un pénalty sauvé à la fin, donc c'est vraiment une bonne équipe, une finale, comme Xavier le disait, je pense que c'est 50-50, voilà, peut-être ça se jouera un peu plus à l'expérience que vous avez peut-être plus, donc voilà. – J'imagine que vous avez été attentif au match que vous avez vu aussi du FC Glance, sur quels aspects vous allez travailler ? Et surtout, qu'est-ce que vous retenez de ce match-là et qu'est-ce que vous allez peut-être travailler en conséquence avec votre équipe ? – Sincèrement, pour être très très honnête, je ne regarde pas l'adversaire dans aucun match. En fait, les autres, ils ne m'intéressent pas trop. – C'est prétentieux ça, non ? – Non, ce n'est pas ça, c'est que je pense que si notre équipe, on fait ce qu'on fait depuis le début de la saison, à n'importe quel match, contre n'importe quel adversaire, on sortira toujours avec notre objectif et notre façon de jouer, et notre fierté, il n'y a pas de prétention, on ne va pas jouer contre une équipe en disant qu'on va gagner 4-0, ça jamais, je ne suis pas comme ça du tout, mais je pense qu'on a des principes qu'on a mis en place et que la victoire, la défaite, ça ne sera que de notre sort. Un adversaire peut être meilleur que nous, il y a des circonstances de jeu qui peuvent se passer dans un match, mais si on respecte les consignes, si tout le monde se bat, c'est, je pense, notre équipe qui peut décider de gagner ou perdre. – Donc on va suivre évidemment cette coupe avec vous. Pour la suite de la saison, les objectifs, c'est quoi ? Et surtout la fin de saison, les objectifs ? – Le nôtre, il est clair, le nôtre, c'est cette finale, le championnat, on ne va pas jouer la montée, la première place cette année, on essaye de faire le maximum de points, c'était l'objectif du club depuis le début, de reconstruire. On a ce petit bonheur en plus d'aller en finale, mais pour avoir le bonheur à la fin, il faudra tout donner et gagner. Et après le championnat, faire le maximum de points. – Yannick, est-ce que vos joueurs seront supporters du UFC Genelier ? De quel côté du terrain ? – Je ne sais pas, il faut leur demander, je ne sais pas, je ne veux pas parler à leur place, mais non, je ne sais pas, nous, il faut qu'on se focalise sur ce qu'il nous reste à jouer. On a le championnat, on est à trois points des premiers, donc on n'est pas du tout largué, parce que j'avais l'impression que cette semaine, tout le monde parlait de nous comme si on n'était plus dans le championnat. Malheureusement, c'est une grosse défaite, mais il faut savoir rebondir. Et je pense que c'est la force du groupe aussi, parce que c'est clair que la bonne ambiance quand on gagne, elle est toujours là. Mais de réussir, et moi j'ai senti un groupe vendredi soudé, solidaire, et que nous, on y croit toujours. Il n'y a peut-être plus beaucoup de personnes qui y croient pour le championnat concernant le FC Gland, la lune du FC Gland, mais en tout cas les joueurs, le staff, nous, on y croit toujours. Donc voilà, on va se focaliser sur nous, sur ce qu'on a à faire. On leur souhaite une belle finale, s'ils la gagnent, qu'ils la fêtent bien, comme on joue trois jours après contre eux. Donc voilà. – On se réjouit en tout cas de suivre cette fin de saison à vos côtés, Yannick Tachek, Savir, Strasser, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. – Merci. – En actu, on revient sur cette passation de présidence et du renouvellement du comité de communion, association éditrice de Nyon Région Télévision. La semaine dernière, lors de l'Assemblée Générale, Daniel Rossela a cédé les rênes de NRTV à Christine Géraud. – Et puis, courage pour la suite. – Oui, merci. – C'est le mariage derrière. – Daniel Rossela, bonsoir. – Bien le bonsoir. – Ce soir, lors de l'Assemblée Générale de Communion, vous avez annoncé quitter la présidence de communion. Pourquoi ? – Parce que je pense que c'est le bon moment. Ça fait huit ans que je suis à la présidence. Je me suis beaucoup investi avec une grande dépense d'énergie et de temps pour sauver NRTV, puisque Communion est l'association éditrice de la chaîne de télévision régionale. Je me suis beaucoup impliqué avec grand plaisir. Et puis, maintenant, cette chaîne, elle fonctionne bien. Elle s'est inscrite dans le paysage médiatique de notre région. Elle a contribué à forger aussi l'identité d'une région. C'est un des ingrédients. Je pense que c'était le bon moment, avec le sentiment du devoir accompli, si j'ose utiliser cette formule un peu pompeuse. Tout va bien. Et c'est le bon moment de laisser d'autres poursuivre l'aventure avec Communion. – Vous l'avez dit, c'est un tournant pour la chaîne. Pourquoi ? – Alors, c'est un tournant clair, puisqu'il y a huit ans, c'était le sauvetage de cette chaîne NRTV qui avait été entrepris par ce comité. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait ces dernières années pour remettre la chaîne à flot, pour composer une équipe. Et puis, c'est un tournant parce que, bien entendu, la personnalité de Daniel Ressela a aussi marqué cette période de sauvetage, cette période maintenant de stabilisation. – Quelle va être la patte Christine Giraud ? – C'est un grand plaisir de reprendre les rênes après Daniel, mais c'est aussi un grand challenge, puisqu'il va falloir non seulement pérenniser la chaîne, mais véritablement lui donner un souffle à long terme. Je ne suis pas seule dans cette aventure, c'est sept personnes qui travaillent dans ce comité, avec des nouveaux arrivés aussi, Carole Ertig et Alexandre Demetriades qui nous ont rejoints. Et puis, ensuite, réussir à continuer d'alimenter et de garder les contacts avec tous nos financeurs, c'est-à-dire les communes, principalement la ville de Nyon et la ville de Gland, mais aussi toutes les communes. Il y en a 36 aujourd'hui qui financent. Et ça, c'est des contacts qu'on doit absolument privilégier. Et ça, je m'engage vraiment à... C'est mon objectif numéro un, c'est de rester en contact avec les communes, voire d'élargir le secteur des communes qui nous soutiennent. – Vous l'avez dit aujourd'hui, NRTV est considérée dans le paysage médiatique. Pourquoi, selon vous ? – Je pense qu'on a gagné quand même en crédibilité avec une équipe de rédaction professionnelle, qu'on a une charte d'édition qui prévoit une séparation claire entre l'éditeur que l'association Communion et la rédaction. C'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a dû être fait, d'un côté, de manière discrète, par les membres du comité de Communion, d'un autre, d'une manière un peu plus visible, mais aussi plus critiquable, forcément, de la part des professionnels de la chaîne. Et puis on voit qu'on a gagné en qualité et en crédibilité. – Justement, on a souvent entendu les mauvaises langues dire que c'était Télé-Rosella. Est-ce qu'aujourd'hui, on va finalement quitter cette époque et finalement cette critique du Télé-Rosella avec votre départ de Communion ? – Bon, c'est beaucoup trop d'honneur de dire ça. D'abord, c'est vrai que j'ai joué un rôle important pour le sauvetage de cette chaîne de télévision. Mais j'imagine toujours réussi à la fois à m'impliquer très fortement pour son financement et son sauvetage, mais en même temps avoir la juste distance par rapport à la rédaction. Je pense que la rédaction n'a jamais été complaisante à mon égard, que j'ai été traité comme tous les autres intervenants de la classe politique. C'est d'ailleurs un des éléments de la crédibilité de la chaîne. Je pense qu'on ne m'a pas aménagé. C'était normal, c'était logique, donc je l'ai accepté. Et puis moi, je souhaite vraiment longue vie à la chaîne régionale parce que c'est une chance pour une région d'avoir un média comme ça. – Pourquoi ? Pourquoi c'est important de garder ce paysage médiatique varié et notamment d'avoir une chaîne de télévision comme Nyon Région Télévision au sein du district de Nyon ? – Parce que c'est une chaîne avec des professionnels qui apportent un complément d'informations, qui donnent des relais, qui mettent en valeur un certain nombre d'événements, d'actualités de notre région. Et c'est important d'avoir à la fois des images, des commentaires, des interviews, plusieurs points de vue pour que chacun puisse se donner une idée de la réalité des enjeux de notre district. Et c'est pour moi très important de continuer à faire en sorte qu'on ait des médias dans notre région. – Alexandre, on va venir à toi. Tu es à Founet en compagnie de Pierrette. Dis-moi, est-ce que toi, tu rêvais d'être un artiste ? – Alors oui, moi, je rêvais d'être un musicien, mais pas spécialement un artiste comme Pierrette. Mais quand je vois son atelier, je me dis que je pense que je me sentirais bien dans cet atelier ici à Founet. Pierrette, Gonzète-Favre, vous passez combien de temps par jour ici ? – J'ai jamais compté les heures. Parce que le temps ne passe pas. À tout moment, dès que je peux, le premier réflexe, c'est de venir à l'atelier. – C'est un métier de passion ? – Oui, tout à fait, oui. – En tout cas, vous avez un joli terrain de jeu, mais je vais m'intéresser surtout aux toiles de jute. Parce que je disais, il y a une exposition à Bonmont à partir de samedi, on va en reparler bien sûr. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est toutes ces toiles de jute. Vous en avez fait un petit peu votre spécialité. Ça vient d'où, cette histoire des toiles de jute ? – Alors, l'histoire des toiles de jute, moi, j'ai une formation de lissière. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler sur un métier à tisser. J'ai appris avec les Jobins, Claire et Arthur Jobin, à tisser. Et je l'ai fait pendant quatre ans. Et à cette époque-là, mon père a vendu la ferme familiale. Et quand je suis arrivée un dimanche à la maison, ma mère m'a dit, écoute, voilà, la ferme est vendue, tout va partir, sauf les sacs en toile de jute. Ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que j'en fais ? – Ah, pas tout de suite ! – Ah, pas tout de suite ! – Non, non, et puis je lui ai dit, ah bon ? Alors, elle m'a montré les piles de… Et j'ai commencé à les toucher. Je lui ai dit, non, on ne va pas… – Alors, c'est ça, justement. – Voilà, j'ai dit, on ne va pas s'en séparer. Tout de suite, je veux réfléchir, etc. – Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette matière à travailler ? – Alors, moi, j'ai commencé à les toucher. Comme je faisais ça depuis quatre ans, parce que j'ai appris à tisser le lin, la laine, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus riche comme travail, comme toile. Et je me suis dit, mais ces toiles, c'est une métaphore de la vie. Elles ont des trous, elles ont des raccommodages. – Elles ne sont pas parfaites. – Elles ne sont pas parfaites, elles ont vécu. Elles sont aussi très belles. Le tissage est magnifique. – Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, Pierrette, c'est comment est-ce qu'on passe de ce sac en toile de jute à ces œuvres-là ? Vous me montrez un petit peu comment est-ce que vous les travaillez. Parce que c'est des totems, on va en reparler après de ces totems. Mais comment est-ce que vous confectionnez vos œuvres ? Parce qu'on part de ça, le sac en toile de jute. – Voilà, on part de ça. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment j'allais les travailler. Parce que, vous voyez, par exemple, je vais utiliser, là, un raccommodage. Parce que ça, je trouve ça très beau. Et puis, je peux presque me dire, bon, ce raccommodage, il a été fait par ma grand-mère ou par Bruna, parce que ça dépendait de la main et de la qualité du travail. – Oui, mais alors, surtout, la spécialité, c'est que vous les peignez. – Voilà. – Voilà, donc c'est ici. – Pas tous, pas tous. – Ah, pas tous. – Non, alors, comment j'ai commencé à les travailler ? J'ai bien, j'ai mis au point, petit à petit, un mélange de, j'ai essayé d'abord avec du plat, ça traversait la toile, ça n'allait pas. Et j'ai trouvé un mélange de résine et de pâte à bois de colle. Et ça a très bien marché. Je m'installe devant l'atelier, j'imprègne mes toiles, là, comme ça. Je suis à quatre pattes, là, et je travaille toujours à l'envers. – Ah, d'accord. – La toile est imprégnée, toujours à l'envers. Je suis à quatre pattes devant l'atelier et je commence à faire les plis. J'ai fait beaucoup de masques, j'ai fait des tableaux. – Oui, je vois, justement, c'est vrai que vous travaillez beaucoup les masques, les visages. – Oui, j'adore ça. – C'est ce qu'on retrouve aussi dans notre exposition. Pourquoi ? Pourquoi ces masques ? Pourquoi ces visages ? – Quand je regarde la toile, forcément qu'il y a des figures, des têtes apparaissent. Parce qu'il y a peut-être des figures qui datent de l'enfance, mais il y a aussi des figures d'actualité. C'est-à-dire, quand je regarde des informations et que je vois des personnages, par exemple, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est la migration, c'est les gens qui se déplacent, qui quittent un lieu qu'ils aiment pour aller à quelque part dans l'inconnu. Et un artiste, c'est un peu ça, c'est qu'il va vers l'inconnu aussi. Il prend sa toile, il ne sait pas tout à fait ce qu'il va en sortir. – Oui. – Et c'est ce que j'aime beaucoup. – Et c'est pour ça qu'on est justement dans cet art abstrait. Alors, je vais juste me tourner un petit peu pour parler avec vous. Mettez-vous seulement devant ce totem et au fur et à mesure qu'on discute, on va voir justement vos totems en images, ceux qui sont exposés à l'abbaye de Beaumont. Alors, parlez-moi de ces totems. Je sais que vous avez vraiment beaucoup de réjouissance à exposer ces totems à Beaumont. Pourquoi ? – Alors, j'ai un peu testé. J'en avais mis cinq ou six dans l'abbaye en automne. Ils ont été photographiés. Et j'allais de temps en temps prendre la clé, ouvrir, regarder pour voir si les totems étaient accueillis par l'abbaye. Parce que l'abbaye n'a pas besoin de moi. Mais mes totems, je ne voulais pas en faire des intrus. J'ai vu que ça fonctionnait très bien, qu'ils étaient à l'aise. – Qu'est-ce qui a s'articulé dans ce lieu, justement, qui fait que vos totems s'y sentent bien, si je vous écoute ? – Alors, il y a le silence. Ça, c'est une valeur que j'aime beaucoup. Et puis, il y a l'histoire. Il y a l'histoire de l'abbaye qui est lourde, qui est forte. Et puis, l'histoire de la toile de jute qui est lourde et qui est forte. Et en plus, ça, je ne le savais pas avant d'installer mes totems dans l'abbaye. Mais M. Ensermet, qui étudie toute l'histoire de l'abbaye, m'a appris que la principale activité des moines était la culture du blé. – Ah, donc, les toiles de jute, ils en avaient… – Alors, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, je comprends pourquoi ils sont à l'aise et qu'ils ont pris leur place dans cette abbaye. Et c'était très émouvant, très touchant. – Eh bien, si vous voulez, justement, être touchée et émue par les œuvres, les voilà, ces totems de Pierrette-Gonzette-Favre. Eh bien, c'est donc à voir à l'abbaye de Beaumont. Alors, ça commence ce samedi avec le vernissage. Et ensuite, c'est à voir jusqu'au mois de septembre. Je vous remercie grandement, Pierrette. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette exposition. Je vous remercie encore d'avoir accueilli dans votre atelier. – Merci à vous d'être venu. – Très bonne journée à vous. Et puis, Andrea, tu verras pour voir ces totems. Alors, moi, je ne sais pas à quoi tu penses quand tu vois ça. Moi, j'imagine un grand arbre. – D'accord. – Un grand arbre. Peut-être que Pierrette, une fois, va s'inspirer de ton visage. Pourquoi pas, Alexandre ? On va lui lancer le défi. Allez, bonne journée à toi. À très bientôt. – On va finir en culture et sur scène avec vous, Blaise Léana, je vous en prie. Venez me rejoindre sur ce plateau. À la maison, à vos manettes, on va plonger dans le jeu du monde vidéo avec ce spectacle, le jeu de l'espionne à voir au théâtre de Grand-Champ à Glan, les 5 et 6 mai. Voici d'affiche. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue. Alors, expliquez-nous déjà, Léana, comment est née ce spectacle ? – Alors, comment est née ce spectacle ? C'est vrai que nous, c'est souvent aussi des rencontres qu'on fait avec des gens parce que c'est notre cinquième spectacle qu'on crée avec notre compagnie Comic Opéra. Et c'est vrai qu'on mélange toujours l'opéra avec un genre différent. On a fait avec le cirque, le théâtre, différentes choses. Et là, on avait envie de mélanger un petit peu avec les arts graphiques, on va dire, le graphisme. On s'est dit, voilà. Et puis ensuite, c'est un peu des hasards. Je lisais un livre que je voulais offrir à ma fille, les 50 Suissaises qui ont marqué la Suisse, quelque chose comme ça. Et puis, en feuilletant, je suis tombée sur une héroïne suisse, Catherine de Watteville, qui est devenue la première espionne suisse. Et du coup, ça a fait un petit peu explosion dans nos têtes. On s'est dit, tiens, on pourrait faire un spectacle qui parle de Catherine de Watteville. Les arts graphiques, on pourrait faire un jeu vidéo, enfin un jeu d'abord. Et puis ensuite... C'est aussi quand même, parce que, vous le disiez, c'est un peu votre touche à vous, votre pas de mélanger les genres, de mélanger l'opéra, de désacraliser aussi l'opéra. Mais là, vous allez loin, vous le mettez carrément en jeu vidéo. C'est des codes totalement différents, deux mondes différents. Est-ce qu'il y a peut-être des similitudes entre ces mondes-là que vous avez trouvés, entre l'opéra et le monde du jeu vidéo ? Des similitudes ? Oui, je pense qu'on peut trouver des similitudes dans plein de choses. Mais je pense que pour être bon dans les jeux vidéo, il faut jouer beaucoup, et ça développe beaucoup de facultés, on va dire, de rapidité, de recherche, chercher des choses, etc. Et je pense qu'un chanteur d'opéra, c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement. Voilà, que si joliment dit. Et puis tout ça, rien ne se fait sans musique. Blaise, vous êtes le compositeur. Comment est-ce qu'on crée de la musique pour les jeux vidéo, sachant que vous-même, vous êtes un passionné de jeux vidéo, quand même ? On va le dire. Alors, bien sûr, il faut quelques codes. Après, là, on n'a pas créé la musique pour des jeux vidéo. On a créé la musique pour un spectacle qui parle ou qui met en scène des jeux vidéo. Donc, c'est un peu différent. Moi, j'ai simplement réagi aux propositions de Léana et Davidé, notamment les textes. Et puis ensuite, j'ai fait fonctionner tout mon imaginaire, mes références culturelles dans les jeux vidéo, les types de sons, en fait. C'est quoi les codes, justement, que vous avez dû reprendre et sur lesquels, et avec lesquels, vous avez dû jouer ? Alors, il y a beaucoup de choses. Dans les jeux vidéo, il y a tout un tas de types de sons. Il y a des sons d'ambiance, il y a des petits sons, vous savez, quand on gagne une vie ou quand on perd une vie ou un truc comme ça. Et puis, il y a la qualité des sons. Alors, moi, je me suis basé sur des jeux vidéo qui sont plutôt des références des années 80, 90, je pense, quelque chose comme ça, pour que ça parle au plus de monde possible. Donc, c'est des types de sons très particuliers, des sons synthétiques. Donc, on les reconnaît très clairement quand on écoute le spectacle. – Oui. Quels sont les jeux vidéo qui ont été justement vos sources d'inspiration ? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? – Alors, moi, les jeux vidéo que j'aime, ils sont… Enfin, je suis un grand fan des jeux vidéo qui s'appellent la série des Souls, Dark Souls, Demon's Souls, etc. Les amateurs reconnaîtront. Et puis, voilà, mais en termes d'inspiration, là, c'est vraiment, voilà, tous les Mario et les anciens Zelda qu'on connaît et que tout le monde connaît ou même dont on peut… Enfin, que tout le monde connaît sans savoir, peut-être, même ceux qui n'y jouent pas, en réalité. – Ouais, épée à la main et ça y est, on s'y plonge. Mais Léana, est-ce que justement, pour vous plonger dans cet univers, vous êtes vous-même passée avec… Passée un certain temps avec une manette dans la main pour vous apprivoiser et rentrer aussi peut-être dans certains personnages ? – Ben oui, on a un petit peu… Forcément, moi, je suis une joueuse occasionnelle. Aussi parce que je sais que… Je pense que je me laisserais beaucoup aller dans les jeux vidéo parce que j'adore tout ce qui est jeux, en général, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, tout ça, j'adore jouer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc oui, on a fait des jeux, que ce soit sur console ou aussi sur téléphone, enfin, différentes pour voir un petit peu quelles étaient les différentes sortes de jeux. On s'est aussi approchés, notamment de Nils Weber, qui est psychologue spécialisé en hyperconnectivité. – Vous allez d'ailleurs faire des rencontres avec l'association Gaming Fédération, en plus du spectacle. Il y aura notamment ces rencontres qui sont proposées au public. – Voilà, les deux soirs à 18h30. Donc pour ceux qui viennent à 20h, ce sera avant. Enfin, ils pourraient encore même jouer après, normalement. Et pour ceux qui viennent à 17h, ce sera après. Et oui, on va faire une association avec eux, une animation. Ils vont venir avec des consoles, des télévisions et des consoles. Et ils vont proposer, montrer un peu certains jeux qui ont inspiré notre jeu vidéo théâtral. – Enfin, j'imaginais, est-ce qu'on peut nous-mêmes, en tant que public, participer et jouer ? Parce qu'on a envie de jouer, c'est ça, pas seulement regarder. Est-ce que là, vous avez imaginé quelque chose ? Puisque vous mélangez un petit peu les genres, chacun à sa place. – Alors, pendant le spectacle, ce n'est pas un spectacle interactif. Les gens ne peuvent pas proprement parler, participer au jeu. C'était une des idées premières du spectacle. Avant de partir dans le jeu vidéo, on s'est dit, on fait un jeu de loi, puis les gens participent, etc. Finalement, on est parti dans le jeu vidéo. Le spectacle est très riche et très dense. Et c'était compliqué d'inclure des gens dans le jeu. Mais c'est vrai qu'on parle de jeux vidéo, mais on parle de beaucoup de choses dans le jeu. On parle des contes et légendes, donc on fait découvrir la Suisse à travers ces contes et légendes, mais aussi des personnages historiques qui ont existé en Suisse, notamment Catherine de Vadvin, il y a d'autres personnes qu'elles rencontrent dans le jeu vidéo. Donc, des retours qu'on a, c'est que des gens vont approfondir ensuite, après avoir découvert le spectacle, soit des contes, soit des personnages dont on évoque le nom. Ils disent, c'est qui ces gens ? On peut approfondir après, ensuite. Ça titille la curiosité, et ensuite, on va chercher. Blaise, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a ouvert des portes ? Parce qu'on l'a dit, vous êtes cet amateur de jeux vidéo, le spectacle a déjà été joué, notamment au théâtre de passage. C'est une création qui a ensuite continué ici, au théâtre de Grandchamps. Mais est-ce que ça a permis, justement, de faire rencontrer deux publics et deux univers réellement ? Alors ça, j'espère. J'espère bien. Je ne sais pas. Ça prendra peut-être un peu de temps pour savoir plusieurs représentations, etc. Mais bon, je pense qu'au-delà de… Enfin, je pensais tout à l'heure à votre première question, en fait, sur le rapport entre l'opéra, par exemple, la musique classique et les jeux vidéo. Je pense qu'il y a un truc très important, c'est le fait de raconter une histoire. Donc, en fait, quand on joue à un jeu vidéo, on a envie de rentrer dans un univers, de se laisser transporter par des personnages, des situations, des choses comme ça, c'est la même chose pour l'opéra, en réalité. Donc, si je peux donner un conseil à tous les amateurs de jeux vidéo, c'est de regarder l'opéra en se disant « Tiens, mais qu'est-ce qu'on va nous raconter ? Quels sont ces personnages ? » Et de se laisser aller. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire, non ? – Oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que les gens qui suivent nos spectacles, tous nos spectacles sont différents, on va dire, mais ils ont tous une veine particulière. Enfin, ils sont de la même veine, mais très différents. Et c'est vrai que celui-là, il a un peu interpellé beaucoup de gens, des gens qui nous suivent régulièrement, d'autres, certains qui étaient un petit peu perdus et qui n'ont pas réussi à forcément raccrocher les wagons, et d'autres, au contraire, sont des personnes, par exemple, une personne de 80 ans à la fin d'une représentation, qui m'a dit qu'elle n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, elle m'a dit « Je n'ai rien compris au spectacle, mais j'ai adoré, j'ai passé une soirée incroyable. » Donc, je crois que c'est, comme dit Blaise, je pense que c'est… On raconte une histoire et peu importe le biais et le moyen qu'on utilise, c'est se laisser emporter dans cette histoire et finalement, c'est une histoire assez… C'est comme rigolo, c'est un spectacle quand même… – Ludique. – Ludique, où on rit, où on joue beaucoup. On est trois sur scène, donc on est… Moi, je suis Catherine de Valvide, je suis l'héroïne de ce jeu vidéo, donc je suis la personne qui joue au jeu vidéo parce qu'on voit aussi les deux espaces de chambre. – C'est peut-être ce qui rassemble aussi, finalement, tous ces univers, c'est le mot « jouer », jouer sur scène, jouer aux manettes et peut-être le divertissement autour de tout ça. – Voilà. – Léana, Blaise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. Et donc à la maison, prenez rendez-vous, marquez bien sur vos agendas les 5 et 6 mai au Théâtre de Grandchamps à Glan. Voilà, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain. – Sous-titrage ST' 501